Musique Il est le président de l'université Paris-Dauphine depuis 2007. Lui, c'est Laurent Batch, 56 ans, professeur de formation. Son domaine de prédilection, la gestion, lui a permis de se poser comme un expert du management. Un atout dont il fait usage tous les jours pour faire de Paris-Dauphine une université de référence où seule l'excellence compte. Vous avez été nommé président en 2007, c'est ça ? Quelle a été votre première réaction quand vous l'avez appris ? Un sentiment de très grande fierté, de grande satisfaction. Puis en même temps, quand même, la claire conscience de la charge et de la responsabilité qui m'étaient confiées et dont je mesure le poids chaque jour depuis maintenant trois ans. Une antenne de Dauphine a été ouverte à la rentrée 2009 à Tunis. Le développement international, c'est l'une de vos priorités ? Absolument. Aujourd'hui, les grandes universités sont internationales. Ça veut dire qu'elles attirent des étudiants et des professeurs qui viennent du monde entier, que donc elles ont des programmes de formation et de recherche attractifs pour des étudiants du monde entier et que leur réputation dépasse les frontières. Donc il faut que nous soyons présents partout dans le monde. Qu'est-ce qui vous aurait rendu fier d'être actuellement étudiant à Dauphine ? Fier d'avoir été sélectionné parce que l'entrée à Dauphine est très sélective. Donc fier d'avoir assez bien travaillé avant pour mériter d'accéder dans cette université. Fier aussi de partager la réputation qui est la sienne dans le monde des entreprises notamment et dans le monde académique aussi. Et donc fier de porter cette belle marque parce que je crois que Dauphine est une marque. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui vous auraient un peu dérangé ? Ah ben oui, mais je ne vais pas vous les dire parce que je suis justement là pour les corriger et si elles sont encore dérangeantes, c'est que je n'ai pas fini mon boulot. Alors revenez voir dans deux, trois ans. Est-ce que Paris-Dauphine ne serait tout simplement pas une grande école ? Alors attention, Paris-Dauphine est une université. Et c'est très important parce que quand les lycéens rentrent après le baccalauréat à Dauphine, c'est précisément parce qu'ils préfèrent notre système à celui des classes préparatoires et des grandes écoles. Donc nous sommes d'un certain point de vue une alternative aux grandes écoles. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à la sortie, nos étudiants se placent au même niveau que ceux des meilleures grandes écoles dans nos disciplines, économie, gestion ou même mathématiques. Et comment vous jugez l'évolution de l'université depuis votre arrivée ? Je crois qu'on est dans un monde qui est absolument en pleine révolution. Et c'est la conséquence tout simplement de la mondialisation. En gros, on essaye de faire dans l'université ce que les très grands groupes français ont réussi dans l'industrie ou dans les services, c'est de faire des champions internationaux à partir des équipes existantes. Et donc tout ça pour devenir les meilleurs dans votre domaine. Finalement, la recette, c'est quoi ? Donc c'est de la rigueur, du travail, mais aussi du dynamisme. On le voit, c'est assez frappant d'ailleurs. Quand on rentre ici, ça bouillonne, il y a de la vie. C'est tout ça finalement ? Alors la recette, c'est un, le travail, deux, l'obstination et trois, le collectif. Souvenez-vous d'Aimé Jacquet à la Coupe du Monde de 1998, le groupe, le collectif. Et un président dans sa fonction, c'est un coach, mais ce n'est pas lui qui joue les matchs, c'est l'équipe. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous quand vous ne serez plus à ce poste-là ? Qu'est-ce que c'était bien quand il était là ? Et finalement, ce sera ma dernière question, l'après-dauphine pour vous, c'est quoi ? Est-ce que vous avez des projets qui vous trottent dans la tête ? Ah non, il ne faut pas faire ça. D'abord, l'après-dauphine est éternel, donc on n'ose pas y penser. Il faut se consacrer 100% à sa tâche et puis il sera toujours temps ensuite de voir venir les choses. Non, non, il ne faut pas raisonner comme ça. Je suis là jusqu'au dernier jour de mon mandat à 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada